Bonsoir, Laurent Gbagbo a annoncé pour le 17 juin prochain en Côte d'Ivoire, on en parle dans quelques instants. A quel moment peut-on parler de vol ? Que dit la loi à ce sujet ? La magnifique Mélissa Diégué nous en dira plus au cours de cette émission. Et ce soir, il sera question de l'actualité sociopolitique et de la vision de JBJ Olivier. Je rappelle qu'il est député maire de la ville de Zionoula. Ici, vous le savez, on débat, on analyse, on découpe d'informations comme vous l'avez toujours souhaité. Bienvenue dans notre Live Talk. Oyez, oyez, nous sommes le premier jour du mois de juin et nous sommes en 2021. Vous regardez la télévision et vous regardez Live TV. Bonsoir et merci d'être en notre compagnie. Si vous êtes là depuis le tout début, eh bien merci d'être fidèle. Allègrement, nous poursuivons notre parcours d'élévation en élévation, de succès en succès et de téléspectateurs en téléspectateurs qui, chaque jour, est plus nombreux à regarder nos programmes. Alain Toussaint, bonsoir. Bonsoir, Brice. Comment allez-vous ? Bien et vous-même ? Oui, vous apportez ce mois de juin sous quel signe ? Oh, ben, le signe de la paix, de la réconciliation. Et du retour. Certainement, mais aussi du départ. De qui, on ne sait pas où ? Parce qu'un voyage signifie forcément un retour. Un retour, c'est aussi une forme de départ. Très philosophique ce soir. Forcément. C'est soi-ci. Bonsoir, et je ne vais pas déroger à la règle de la philosophie ce soir. Je suis en extase. C'est le terme approprié pour mon 1er juin à Life TV. Je suis content. Très bien. Le 1er juin, ce n'est pas la fumette. C'est le 1er jour du mois de juin. C'est le 1er jour du mois de juin. Très bien. Vous êtes très perspicace, monsieur. Bien sûr. Edith Broubleu. Bonsoir, Brice. Bonsoir, comment allez-vous ? Oui, je vais bien. Ce mois de juin ? Je ne serai pas très philosophe. Je dirais tout simplement légèreté, bien-être. Et surtout, mettre balle au centre dans tous les aspects de votre vie. Légèreté. Légèreté. Moi, je suis d'accord. Franchement, je suis d'accord pour prendre 15 secondes pour que vous puissiez expliquer ça à téléspectateurs. Tu veux que je saute, que je me lève pour que ma légèreté ? Ah, d'accord. Non, on ne doit pas aller jusque-là. Je vais voir où je vais en venir. On va vous croire sur parole, ce qui concerne légèreté. Élevation, spiritualité. Très bien. Avec votre permission, on va démarrer l'actualité du jour, les points quotidiens. Ce matin, c'est dans les live actus. A tout de suite. Nous parlions de départ ou d'arrivée. En tout cas, cette nouvelle-là, nous l'avons su, j'ai envie de dire. C'était le 31 mai dernier, à l'occasion d'une série où il est organisé dans une salle de réception d'habitants. Eh bien, le parti du président Laurent Gbagbo a choisi la date de la célébration de son 76e anniversaire pour rendre publique celle de son retour en Côte d'Ivoire. Eh bien, c'est le 17 juin que Laurent Gbagbo foudra le sol de ses ancêtres. La Côte d'Ivoire, donc, annoncée à Soadu, secrétaire générale de la branche FPI, proche du président Laurent Gbagbo. Bon, alors, j'ai envie de dire, maintenant, on a une date. On a même une heure. Je crois qu'on a entendu 14 heures. Je pense que pour les partisans, en tout cas, du président Laurent Gbagbo, c'est certainement une très bonne nouvelle. On avait déjà une date qui avait été annoncée pour la mi-mars. En tout cas, c'était des supputations, des spéculations mi-mars. Et finalement, on a une date précise maintenant, le 17 juin. C'est vrai qu'au début, quand j'ai entendu la nouvelle, je n'étais pas très sûre. J'attendais même une confirmation, peut-être en plus de son parti du gouvernement également, puisque le gouvernement fait partie des préparations de ce retour en Côte d'Ivoire. Pour l'instant, je pense qu'on n'a pas encore eu de retour de ce gouvernement. Mais est-ce que cette date sera tenue ? Parce que vu que c'est une seule partie qui confirme son retour, est-ce que cette date sera effectivement tenue ? Bon, c'est la question que je me pose. Alors, je reste dans les questionnements. Une date, une date parmi tant d'autres, une nouvelle date. Est-ce une date pour mettre la pression ? La pression, pourquoi ? Oui, c'est cela. Parce qu'on a parlé de son retour. En précisant peut-être une date. Mais de toute façon, il a le droit de revenir. Le président Alassane Ouattara a assuré que tout serait mis en œuvre pour qu'il puisse revenir dans de bonnes conditions. Et c'est un fils du pays. Donc, il a le droit de revenir. En plus, il a ses deux passeports. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'entrave à son retour, en tout cas. Tout à fait. Non, je pense que, comme l'a indiqué Edith, le président Ouattara lui-même avait annoncé que le président Babo reviendrait en Côte d'Ivoire et avait précisé les mesures d'accompagnement en tant qu'ancien chef de l'État, la prise en charge du président Babo, de sa famille, etc. – Le fait, justement, que le gouvernement, pour l'instant, ne dise rien à propos de cette date, est-ce que ce n'est pas de nature à provoquer un questionnement ? – Non, je pense que cette affaire est d'abord l'affaire des militants du parti du président Babo. Voilà. – S'il y a des discussions… – Le gouvernement est censé assurer un certain nombre de mesures. – C'est ce que j'allais dire. – C'est ce que j'allais dire, mais justement, les discussions portent encore sur ces aspects sécuritaires et autres, parce qu'on nous dit, le 17 juin, le président Babo arrive à 14h, on ne sait pas où, est-ce à l'aéroport d'Abidjan, est-ce à Boaké ou à Yamsocro, est-ce qu'il empruntera un vol spécial ou un vol commercial ? Donc, on n'a pas encore toutes ces précisions. Seuls ceux qui organisent son retour sont en mesure de le dire, et également, certainement, le gouvernement aussi. Mais je pense qu'il y a des aspects qui ne sont pas encore révélés au public, donc on est un peu dans l'expectative. – Il faut vous retenir et rappeler que le 30 avril 2021, justement, Assoyadou avait été reçu par le Premier ministre, Patrick Hachy, le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, du Monde Vagondo et de la Réconciliation Nationale, au Croix-Dieu-Colin-Bertin, était également présent. Donc, il faut dire que les… Je n'ai pas envie de les tractations, mais les contacts sont très rapprochés pour que… – Oui, il y a déjà eu plusieurs échanges entre le gouvernement et la branche du FPI proche de Laurent Mbabeau. En tout cas, de l'avis du public, en tout cas des observateurs, on constate que des discussions sur la préparation de sa venue ont été faites. Ça avait même été fait bien avant, avec le départ, avec le ancien Premier ministre, paix à son âme, Ahmed Bakayoko. Donc, il y avait déjà eu des préalables, il y avait eu des discussions et je pense qu'il n'y a aucune entrave qui pourrait empêcher, en tout cas, en tout cas, je pense, qui pourrait empêcher le retour de Laurent Mbabeau. – Alors, j'ai envie de dire, la question qui fâche, c'est sur quoi on a peut-être un point de discorde, c'est comment accueillir Laurent Mbabeau à son retour, Serge ? Parce que certains disent discrètement, qu'ils n'ont pas besoin que cet accueil-là soit en triomphe, d'autres disent, c'est un champion qui rentre, c'est un héros national qui rentre, on veut le faire avec fast and ceremony, dirait les Anglais. C'est ce point-là qui coince, ou qui coisserait ? – Oui, et c'est sur le point qui coince qu'on me donne la parole. C'est pas bien grave, je vais y aller. Non, mais plus sérieusement, c'est clair que j'ai entendu des déclarations émanant de membres du gouvernement qui appelaient à la responsabilité de l'ancien président Laurent Mbabeau et notamment de ses partisans, puisqu'il faille qu'il respecte la douleur de certaines victimes. On a bien entendu également cette ferveur du côté des partisans de Laurent Mbabeau que l'on peut comprendre aisément, puisque le monsieur, l'ancien président, a été acquitté par la CPI, donc ayant le droit de revenir chez lui et se voir célébré, je pense, par ses militants, par ses partisans, ses sympathisants. Oui, nous avons connu la guerre, nous avons eu deux camps qui se sont affrontés, donc des deux camps, il y a eu des victimes. Aujourd'hui, il y en a un des deux camps qui est au pouvoir, donc qui est le grand gagnant, on va dire, même si ce camp a également eu des victimes, mais n'oublions pas qu'il y en a eu de l'autre côté aussi. Donc si c'est pour parler des victimes, je pense qu'à ce niveau-là, on est tous d'accord qu'il faille avancer au-delà de tous ces aspects juridiques pour l'intérêt général. Donc on a pensé, pardon. Maintenant, en ce qui concerne la stature de l'ancien président Laurent Mbabeau et pour ce qu'il représente pour ce pays-là, je ne pense pas qu'on devrait interdire des scènes de liesse et des scènes de joie. – On ne peut pas les empêcher, je pense, de toute façon. – On ne peut pas les empêcher. Quelqu'un qu'on n'a pas vu, quelqu'un qu'on aime, qu'on apprécie, qu'on n'a pas vu depuis dix ans, qui était en jugement en plus et qui a été acquitté lorsqu'il rentre chez lui. – Est-ce que l'objectif est d'interdire ? L'objectif n'est-il pas de s'y reconscrire pour éviter justement les types de débordements ? Parce que plus il y a de monde, plus la sécurité est difficilement médicale. – Mais la sécurité s'assure, on met en place un dispositif policier avec des gendarmes pour n'importe quelle manifestation d'envergure. – Vous avez plus de mal lorsque vous organisez une manifestation d'un million de personnes. – Mais on a eu à accueillir… – Avec le retour de Laurent Gbagbo, vous avez parlé de ferveur, de liesse. Après le gouvernement également qui a la responsabilité de la sécurité doit gérer des possibilités d'infiltration. Parce qu'effectivement, si ce retour triomphal se déroule dans les très bonnes conditions, chacun en tirera les… Mais je ne souhaite pas, je touche du bois. En cas de bobo, on va pointer par exemple le gouvernement pour son manque de responsabilité et assurer la sécurité. – Mais il faut juste assurer la sécurité tout simplement, comme on le fait pour des manifestations d'envergure. Lorsqu'on reçoit par exemple les éléphants ou ce genre de choses ou des personnalités par exemple, lorsqu'on les reçoit, il y a un dispositif de sécurité. – Dans le cas des éléphants par exemple, c'est différent. – Donc là, c'est la fiabilité. Non, oui, c'est bien, c'est différent. Mais je parle de… – Parce que n'oublions pas qu'il y a l'opposition également. – Je parle de l'initiative en elle-même, en main, dispositif de sécurité, pour que tout se passe bien. C'est tout. – Après, je pense qu'on peut même faire des… On peut recevoir quelqu'un dans la liesse, dans la joie, tout en étant calme et discipliné. Je pense que ça n'envoie pas forcément à des débordements. Et je comprends votre point, surtout celui du gouvernement qui est au centre justement de cette responsabilité de recevoir cet ancien chef d'État et de veiller à sa sécurité. Donc, pour ça, moi, je serais d'avis à faire en sorte que tout se passe dans le calme et dans la discipline, quitte à ce qu'on remette, une fois qu'il sera là, parce que le plus important, c'est qu'il foule le pied de cette terre ivoirienne et qu'il soit en sécurité. Bien après, on pourrait, pourquoi pas, organiser une célébration. – J'ai posé à vous également une question. – Si, ça pose vraiment un problème au niveau de la sécurité. – Est-ce que sur le plan politique, ce qu'on veut éviter, c'est une démonstration de force, de la popularité de Laurent Gbagbo ? – Écoutez, je pense en fait qu'il y a deux points de vue, il y a deux camps en fait, qui vont proposer leur interprétation de l'arrivée du président Gbagbo. – D'un côté, on pourra interpréter, comme on dit, l'accueil triomphal comme un signe de victoire, comme une domination sur le parti présidentiel, et de l'autre côté aussi. – Il est toujours aussi populaire. – Oui, mais je pense que ce ne sont pas des élections. Ce qu'on doit comprendre, c'est que Laurent Gbagbo ne revient pas en Côte d'Ivoire pour s'installer à la place du président Ouattara, par exemple. Voilà, ce n'est pas un jour de vote, ce n'est pas un jour d'élection. C'est peut-être une liesse populaire, mais qui pour moi ne doit pas aller au-delà du fait qu'après dix ans d'absence, ces supporters sont heureux de l'accueil. Ce que je voulais relever, c'est que la Côte d'Ivoire est un peu comme la France. On aime débattre des choses superficielles, parce que le fond de la question ici, ce n'est pas le format de l'accueil qui sera fait au président Gbagbo, c'est quel rôle Laurent Gbagbo prendra dans le processus de réconciliation dans notre pays. – J'ai envie de dire que le lendemain de son arrivée, il arrive, mais après… – Mais même bien avant, voilà. Et là, il ne devra pas être dans une posture, il devra être engagé dans une direction qui amène la Côte d'Ivoire sur la voie de la stabilisation. Parce que depuis une dizaine d'années, beaucoup de ses partisans, notamment les acteurs politiques, ont refusé de s'associer aux processus électoraux successifs, en raison, disait-il, de l'absence de Gbagbo. Alors, maintenant qu'il est de retour, est-ce que ses partisans vont durablement s'inscrire dans cette voie qui a été entamée par les autorités du pays ? Et de l'autre côté, le gouvernement aussi doit donner des gages pour garantir la liberté d'expression de Laurent Gbagbo. Voilà, tout ancien prisonnier qu'il soit, ou qu'il est, il a des droits. Et je pense que lui, en tant que politicien, voudra aussi exprimer des points de vue, voilà, exprimer un certain nombre de choses. Donc, cela se joue quand même des deux côtés. J'ai entendu quelque part une voix, je ne sais pas d'où elle vient, mais tout ancien prisonnier qu'il est a quitté, tout ancien prisonnier a quitté qu'il est... Oui, je peux le dire, mais ce n'est pas utile de l'ajouter, d'ailleurs. Je voulais préciser, parce que lors de son acquittement, j'ai dit sur ce plateau ici que son acquittement avait créé un malaise, ça a été mal interprété. Parce qu'en effet, il y a un malaise. Aujourd'hui, vous voyez toutes les manifestations autour de l'annonce de son arrivée. Parce qu'il y a d'un côté le prisonnier Babeau, l'ex-prisonnier Babeau, à qui dix années de sa vie ont été volées par la Cour pénale internationale. Il y a de l'autre côté plusieurs milliers de victimes dont les parents ou les ayants droit ne savent toujours pas quels sont les auteurs de ces drames-là. En tout cas, les responsables. Et puis, il y a la communauté internationale, notamment la France, qui a joué au forceps pour transférer Laurent Babeau à la CPI. Donc, cela crée quand même des situations, des interprétations. Une situation exceptionnelle, ne serait-ce que ça. Je ne sais pas si on peut justifier la détention quasiment habitrée d'un individu par une situation exceptionnelle. La politique, la diplomatie ne doivent pas tout permettre. Donc, il y a aussi un jour ces choses-là dont il faut débattre publiquement et en toute transparence. Donc, le retour de Babeau, effectivement, suscite aussi de l'émotion parmi ceux qui s'estiment être victimes. Parce qu'il n'y a pas en Côte d'Ivoire une seule famille qui n'ait pas eu sa victime dès la guerre. Donc, je pense qu'il faudrait, pour rejoindre l'expression de M. Butogo, qu'il y ait moins d'exubérance et qu'il y ait de l'humanité. D'abord, l'humanité vis-à-vis de Babeau à qui on a volé dix années de sa vie. Et puis, l'humanité, un peu d'humanisme, vis-à-vis des familles de victimes, des 3000 victimes en l'occurrence. Alain Toussaint, je vous remercie. Merci. De toute façon, on aura l'occasion de revenir sur ce sujet lors de notre décryptage, jeudi. Et on aura peut-être d'ici là d'autres détails à proposer à nos téléspectateurs. Tout de suite, on va se tourner vers notre juriste maison parce qu'il est question à présent de parler de vol. On parlerait de vol en compagnie de Mélissa Gédié dans Que dit la loi ? Jimmy, tu peux s'il te plaît ? Parce que le temps que j'arrive, elle était déjà là. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Mélissa. Mes prétextes sont bons. Non, non, mais au moins, j'ai téléguidé. J'ai décidé de ne pas avoir un mouvement du bien. Oui, tout à fait. Pour l'accueillir. Bonjour Mélissa. Bonjour, Brice. Bonjour, comment allez-vous ? Ça va très bien, merci. Très, très bien. Et on parle aujourd'hui de cas de vol. Effectivement. On est censé savoir ce que c'est que le vol, mais attention. Quel genre de vol ? Avion ? Comment pas, non. On va parler du vol qu'on connaît. En fait, selon la loi ivoirienne, quiconque soustrait une chose frauduleusement qui ne lui appartient pas comme un vol. Donc ça, c'est la classification théorique, donc c'est très large. Donc disons que Serge oublie sa montre, je la prends, je commets un vol. Maintenant, il y a différents types de vols. Donc effectivement, selon la gravité, donc on connaît les petits vols. Admettons, je ne sais pas moi, je vais dans une grande surface, j'ai une adolescente qui prend une paire de coups d'oreilles. Qui chiffe les sous-vêtements. Par exemple, aux vols beaucoup plus graves qui vont aller jusqu'au cambriolage, admettons, le vol armé, par exemple. Donc on a différents degrés, mais tout ça, c'est du vol et tout ça est sanctionné. Voilà. Donc par exemple, on a même une infraction qu'on appelle la filouterie, qui touche en fait tout ce qui est aliments, carburants, logements et transports. Donc je donne un exemple, le fait d'aller au restaurant, sachant qu'on ne peut pas payer, de commander son plat, d'achéqué, poisson, de le manger au calme, avec les doigts, de même lécher les doigts. Et sachant même qu'on n'est pas capables de payer, on commet un acte de filouterie. On commet un acte de filouterie. Je crois qu'il y a, donc pour rejoindre ce que tu dis, il y a également un acte de filouterie. C'est maintenant que je me rends compte qu'on appelle ici communément… On est tous des voleurs alors. Un acte de filouterie qu'on appelle ici communément, communément en Côte d'Ivoire, le castor. C'est-à-dire qu'on prend un moyen de transport, un taxi. Il faut démystifier le lexique ivoirien et appeler un chat, un chat. Tous ceux qui font du castor sont des voleurs. C'est du vol. Les veillis également aussi. Mais il faut expliquer le castor. Que c'est d'abord le castor ? Le castor va prendre un taxi ou un waro-waro. Non mais c'est exactement le exemple qu'elle a donné. Et tu descends sans payer. Sans avoir l'intention de payer. C'est un vol ? Ce n'est pas du footing ? Ou encore. Non, c'est de la filouterie. Le broutage. Là, on est plus dans le cadre de la fraude que du vol. Mais c'est vrai que ce sont des infractions qui sont similaires en fait. Mais ça pourrait être qualifié de vol, mais en fait, on est plus dans de la fraude, le broutage que du vol. L'esproprie. Voilà. Donc on a vraiment, par exemple, ou même le fait de faire remplir son carburant, d'aller à la pompe, de demander « faites-moi le plein » et juste de démarrer juste après. Donc les actes de filouterie, ils sont punis et on encourt quand même entre trois mois et un an de prison avec 300 000 à 300 000... Excusez-moi, 50 000 à 500 000 d'amendes. Maintenant, on a des vols qui sont plus graves. Donc on va avoir les vols qu'on qualifie de simples. Donc là, on encourt... La peine n'est pas simple. Par contre, on encourt entre cinq à dix ans de prison. Et des amandes allant de 300 000 à 300 000. Un exemple de vol simple. Donc le vol simple, ça peut être justement l'exemple que j'ai donné de la montre de Serge ou justement de sa tablette. Tu peux la garder, elle marche pour moi. En général, c'est prologueusement. Donc ça va être souvent de manière déguisée ou directement, effectivement, ou le fait d'avoir une moto et d'arracher. Je vais prendre un petit exemple un peu bizarre. Au supermarché, je vais manger les raisins... Là, tu commets de la filouterie ? De la filouterie, je mange les raisins parce que je veux goûter. Ça, c'est de la filouterie. Et tu goûtes jusqu'à être assasie. Change-moi. Ça s'est fait beaucoup, je pense. Ça dépend du cas. Mais disons que manger beaucoup jusqu'à être assasie. Tu pourrais être dans le cas de la filouterie parce que finalement, tu as consommé le bien en question sans jamais le payer. Même pour tester. À mon avis, Edith doit aller sur le supermarché. Non, 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 non. Après le déjeuner, chérie, je refais des cours. Je pense qu'il y a certains supermarchés même pour retirer ce genre de produits raisins et tout ça. Edith, je pense que là, vous venez de griller votre couverture. Tous les supermarchés, vous ouvrez les caméras dès que vous allez rentrer maintenant. Avec la Covid, c'est plus... Bon, alors, le vol avec effraction, par exemple. Ça, ça va être un vol qu'on appelle aggravé. Donc dans les vols aggravés, en fait, on a deux sanctions. Donc on va avoir la sanction la plus grave qui va être l'emprisonnement à vie. Et ça, c'est souvent quand il y a des cas de violence avec mort, blessure, utilisation d'armes. Donc là, on est dans des cas qui vont être... C'est de la grande délinquance. Voilà. Plus sévère. Donc on punit de manière plus sévère également. Et ensuite, on a des vols aggravés qui sont punis un peu moins sévèrement. Et je dis bien « en guillemets » parce qu'on en court quand même entre 10 ans et 20 ans de prison. Ah oui. Et ceux-là, ça va être juste des vols avec violence, mais sans forcément blessure. Utilisation de masque. Donc on se camoufle, par exemple. Et on en court quand même entre 10 ans et 20 ans de prison. Donc ce n'est pas à prendre à la légère. C'est juste une question. Est-ce qu'il y a prescription sur un vol ? Oui, il y a prescription. Après, ça dépend. Tout dépend de quand est-ce que l'infraction a été commise. Mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas... Oui. Voler, c'est pas bon. Oui. Voilà. Voler, c'est pas bon. Et même si la loi, admettons, ne peut plus vous punir, à un moment donné, vous avez aussi l'obligation morale. Très bien. D'accord. Voler, c'est pas bon. Je m'apprêtais à citer. Et c'est trop dur. Et voler, c'est pas bon. Oui, il y a une autre version. Elle est signée de Vescaille. Bah, l'air, c'est pas bon. Merci, Mélissa, d'avoir été à notre compagnie. Pardon, on vous retrouve mardi prochain. À la 12e, on fait des choses. On marque une pause avant de recevoir notre événement. Nous avons plaisir à être en compagnie de monsieur, de l'honorable, J.V. Olivier. Je vous rappelle, les députés maires de Zionoula. Bonsoir, honorable. Comment allez-vous ? Bonsoir, Brice. Alors, on vous a reçu il y a quelques mois sur ce plateau. Donc, je pense que vous avez été élu maire en 2018. Votre candidature, elle, a été recalée à la présidentielle d'octobre 2020. Le 6 mars dernier, vous avez été élu député. J'ai envie de dire, qu'est-ce que vous tirez de toutes ces participations et ces différentes déchéances électorales ? Concernant les présidentielles, ce que j'ai pu retenir, c'est que je sentis que les Ivois étaient prêts au changement. Donc, c'est le principal enseignement que j'ai pu retirer des présidentielles. Maintenant, moi, mon but, c'est de servir au mieux les populations, d'être au service de ma nation. Donc, je continue dans cette logique. C'est l'objet même de mon engagement politique. Alors, qu'est-ce qui avait motivé cette candidature à la présidentielle ? C'est mon projet de société. Je pense que la plupart des candidats ne reprenaient pas aux attentes des Ivoiriens. Moi, j'ai été à l'écoute de mes compatriotes. J'ai analysé leurs attentes et j'ai essayé d'apporter des réponses appropriées à ces attentes. Et donc, c'est en fonction de ça que je me suis présenté. Et comment vous avez, juste, Edith, un dernier mot. Lorsque votre candidature a été rejetée par le Conseil constitutionnel, comment est-ce que vous avez vécu cela ? Comme une injustice ? Comme une absence d'état de droit ? Comme une décision arbitraire ? Les trois. Une injustice, une absence d'état de droit, une décision arbitraire. Parce que c'est l'opacité dans laquelle la décision a été prise. Et le manque d'explication. Vous avez évoqué à l'époque, je crois, la question des parrainages. Voilà, c'était concernant les parrainages citoyens. Au niveau des parrainages, je peux dire que je suis arrivé en cinquième position. D'après le Conseil constitutionnel, j'ai pu avoir le parrainage dans 15 régions sur 17. J'ai pu rassembler un peu plus de 50 000 parrainages. Donc, je pense que c'est pas mal. Mais avec le jeu de doublons et toute opacité par rapport à ces doublons, voilà, ma candidature n'a pas été retenue. Ça aurait été un peu plus clair. Le processus aurait été un peu plus clair. On allait se soumettre. De toute façon, je me suis soumis aux règles du jeu. Il fallait le parrainage citoyen pour avoir sa candidature retenue. Donc, on s'est prêté au jeu. On a parcouru le pays. On a fait campagne. On a expliqué notre projet de société. Et donc, voilà. Il y a vraiment beaucoup plus de proximité avec vos électeurs aussi, en même temps. Absolument, absolument. C'est pour ça que j'ai pu sentir que les Ivans étaient prêts au changement. Mes compatriotes étaient prêts au changement. Autrement, j'aurais pas pu avoir autant de parrainages. Effectivement. Et comment va Zuenoula en ce moment, au plan social, au plan économique ? Vous êtes maire depuis 2018. Vous êtes également député. Quels sont les changements que vous avez apportés ? En tout cas, quelle est l'ambition que vous avez pour cette commune ? Et qu'est-ce que vous avez pu apporter depuis ? Quelle évolution ? Depuis notre arrivée aux responsabilités, notre programme était basé sur le développement durable. Donc, on a travaillé énormément sur les aspects d'éducation. On a travaillé sur les aspects sanitaires. On a travaillé aussi sur l'économie et l'emploi de la jeunesse. Là, on doit livrer en septembre trois établissements scolaires primaires. Donc, on a réussi à construire trois écoles en l'espace de deux ans et demi. On a construit sur le plan culturel une bibliothèque, une claque, un centre d'apprentissage de lecture et culturel. J'ai créé une brigade de sapeurs-pompiers communales. Ce sont des sapeurs-pompiers volontaires. Bien entendu, je les entretiens. J'essaye de subvenir au moins à leurs besoins basiques. Mais ça a permis de former plus d'une cinquantaine de jeunes. Cet entretien-là, vous les entretiez de votre poche ? Sur le budget de la mairie ? Oui, de ma poche. Parce que le budget n'est pas encore là ? La loi organique, le cadre organique, ne me permet pas d'embaucher des personnes au-delà de ce qui n'est fixé par la loi. Et pour les femmes ? Pour les femmes, j'ai subventionné pas mal de centres d'alphabétisation pour permettre plus d'autonomisation des femmes. Vous savez que les femmes du marché, des fois, elles sont en alphabète. Et ça limite un peu leur développement dans leurs activités. Alors, vous parliez tout à l'heure de votre action locale à Zionoula. Là, on sait que beaucoup d'élus locaux ont fait part de leur impatience face aux rétats accusés par l'État dans leur dotation. Est-ce que vous, vous êtes face à ce même problème ? Comment faites-vous pour gérer votre commune au quotidien ? C'est pas facile, effectivement. La première année, on a eu le budget délivré à partir d'octobre. C'est-à-dire presque un an après mon élection. Et l'année qui a suivi, on est tombé dans la crise de la Covid. Et qui a eu ces conséquences qu'on connaît. Aujourd'hui, on est toujours encore dans les retombées de la Covid. Donc, c'est pas évident. Pour 2021, vous n'avez pas encore reçu le budget alloué ? Ça a été exécuté, ça a été traité un peu plus rapidement. Quel est le budget de la commune, de Zionoula ? C'est pas secret, puisque c'est… C'est pas grand-chose. C'est à peu près aux alentours de 340 millions de francs CFA. Seulement ? Seulement. Pour une population de combien ? Pour une population d'environ 60 000 habitants. Mais il faut savoir qu'il y a une croissance de près de 10 % annuelle de notre budget, malgré la conjoncture que je vous ai expliquée. Chaque année, on accroît notre budget d'environ 10 à 15 %. Une dernière question. Alors, justement, pour renforcer vos capacités financières, qu'est-ce que vous faites en tant qu'élu ? Est-ce que vous avez mis en place un système pour lever plus d'impôts au niveau local ? Et comment est-ce que cette gestion se fait ? Puisque l'État, je pense, a la main et les yeux sur ces impôts locaux. J'ai mis un système de contrôle au niveau des collecteurs. Les collecteurs qui récoltent, par exemple, tout ce qui est les taxes de stationnement, je les fais changer de position pour voir un peu la rentabilité de chaque collecteur. Ça permet aussi d'éviter des tentations, des tournements. Donc, grâce à ces contrôles accrus et ces reportings que je demande à mon administrateur financier, j'allais dire mensuel, ça me permet de voir les points à améliorer. Ce qui fait que, malgré le contexte assez difficile, on a pu continuer une croissance de plus de 15 % au niveau des recettes. Des recettes propres. Monsieur le maire, excusez-moi, est-ce que tout ce que vous venez de nous énumérer est à mettre sur le compte de projets de loi, sur lesquels vous travaillez pour Zvenoula ? Sinon, est-ce que vous avez des projets de loi en ce moment, en tant que député, sur lesquels vous travaillez ? Je vais préciser, par exemple, est-ce que vous, en tant qu'élu, avec d'autres élus au Parlement, vous êtes en train de réfléchir à la mouture d'une loi qui permettrait de donner plus de pouvoir aux collectivités locales pour que la décentralisation ne soit pas uniquement sur le papier ? Parce que pour ça, 40 milliards, je crois que c'est très peu. On vous en souffrait ? On en souffrait, effectivement. Ça fait 6 500 par habitant ? Déjà, il faut savoir que l'initiative des lois est partagée entre l'exécutif, le premier ministre et le législateur. Quand la loi émane de l'exécutif, du premier ministre, on parle du projet de loi. Moi, je ne travaille pas sur le projet de loi. Nous, les législateurs, on travaille sur les propositions de loi sur l'autre. Concernant la décentralisation, il faut savoir déjà que les travaux de l'Assemblée nationale n'ont pas réellement commencé. Là, on devrait bientôt se pencher sur des conventions internationales. Mais vu qu'on a un nouveau ministre des Affaires étrangères, je pense qu'on lui permet d'avoir un peu de se préparer sur ces dossiers. Donc, ce seront les premiers travaux qu'on aura à mener. Mais pour ma part, j'ai déjà réfléchi effectivement à des propositions de loi concernant le monde rural. Parce que j'estime que la richesse de ce pays s'est construite sur l'agriculture. Il n'est pas normal qu'on puisse voir tant de propriétés dans le milieu rural. Très bien. Élite, souhaitez réagir ? Et rebondir sur la question des propositions de loi. Et vous aviez dit que vous vouliez également vous accentuer sur le monde rural, le développement du monde rural. Mais ma question, c'est de savoir, c'est vrai, il faut intensifier le développement du monde rural. Mais votre proposition de loi, ou en tout cas, votre proposition de loi, ne devrait-elle pas porter peut-être sur le développement d'un pôle économique à Dionoula ? C'est-à-dire l'industrialisation, par exemple, de la ville. Ça peut attirer des investisseurs ou d'autres acteurs économiques. C'est vrai, le monde rural ne doit pas être ignoré, mais est-ce qu'il ne faudrait pas se concentrer sur Dionoula comme nouveau pôle économique et industriel ? En termes de proposition de loi, par exemple. Il faut savoir qu'il y a beaucoup de lois qui existent déjà. Donc il faut déjà avoir la batterie de lois qui permettent de favoriser l'industrialisation des zones comme la nôtre. Je sais que dans le domaine fiscal, il y a des exonérations. Dionoula se trouve dans la zone D, des incitations fiscales. Donc Dionoula en bénéficie. Et ça devrait permettre à certains industriels de venir s'y installer. Notamment parce qu'on produit énormément, le fait de l'agriculture de rente, on produit énormément d'un arcade dans notre zone. La seule limite pour le moment, c'est le fait que Dionoula soit relativement enclavée. Mais là, heureusement, il y a des projets qui sont en cours, où des enclavés Dionoula, il y a le tronçon Dionoula-Mankono qui va être bitumé, il y a le tronçon Dionoula-Béoumi qui va être bitumé, il y a le tronçon Dionoula-Bavois et Dionoula-Dalois qui va être bitumé. Donc dans quelques années, je pense que Dionoula va devenir le centre de la Côte d'Ivoire. Et le tourisme ? On a organisé un festival de l'art et de la culture il y a environ une semaine, où on a mis en exergue le Zaouli. Il faut savoir que le Zaouli est inscrit au patrimoine universel de l'UNESCO, au même titre que la ville de Bassam. et le balafon de nos parents, de nos alliés, c'est une fois. Donc on a fait un festival autour du Zaouli, et puis des masses, des danses. Ça bouge, ça bouge à zune. Ça bouge à zune. Très bien. Depuis plusieurs semaines, monsieur le député maire, j'insiste sur le titre, monsieur le député maire, les Ivoiriens font face à une crise énergétique. Tout le monde le sait. Quel commentaire vous en faites ? Bon, là encore, il faut savoir qu'on a presque augmenté de 60% nos capacités de production électrique depuis 2011. On est passé environ à 2,2 gigas de capacité de production énergétique. Et le mix est de 60, j'allais dire, de 2 tiers thermiques, avec nos centrales de cyprès, l'asito et autres, et 1 tiers barrage hydroélectrique. Donc on voit qu'effectivement, les arguments avancés, selon le fait qu'on subit une sécheresse qui a réduit considérablement notre production, peuvent se tenir. Toutefois, je pense qu'on aurait pu anticiper ces problèmes et depuis longtemps, on aurait pu éventuellement investir un peu plus sur d'autres types d'énergie renouvelable, notamment le solaire. Moi-même, j'avais initié quelque chose comme ça dans ce sens il y a deux ans. J'avais contacté un groupe sino-français qui était prêt à investir près de 20 milliards d'euros pour l'installation d'une unité photovoltaïque avec à la clé une production de 30 mégawatts. Et le coût de l'investissement était, comme je disais, aux alentours de 30 milliards d'euros, d'environ un peu moins de 20 milliards. Et c'était en BOT, c'est-à-dire, c'est built-operated transfert, ils allaient exploiter. Et le coût de production revendu, parce que c'est la CIE qui commercialise l'électricité, revendu à la CIE, était inférieur au coût pratiqué par la CIPREN ou d'autres partenaires qui produisent de l'électricité pour la Côte d'Ivoire. Donc, personnellement, ça aurait coûté zéro franc à l'état de Côte d'Ivoire et ça aurait pu permettre d'éviter le genre de situation. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? Je ne sais pas, je suis toujours en attente. J'ai essayé de voir le ministre de l'Énergie de l'époque, j'ai rencontré le DG de Côte d'Ivoire Énergie. Eux-mêmes ont étudié le dossier, ils ont vu que la proposition était très intéressante. Et ce n'était qu'un déploiement sur une loi, mais on pouvait être déployé sur presque tous les tendus du territoire. Donc, on pouvait monter jusqu'à même plus de 100 à 200 mégawatts de production énergique. Est-ce qu'un autre acteur ne s'est pas senti menacé ? C'est possible. C'est possible, je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Nous vous assurons, vous n'avez pas de réponse. Moi, ce que je sais, c'est que pour la centrale de Corogo, on évalue à environ 35 millions d'euros le coût de la construction de la centrale solaire de Corogo pour une production d'environ 27 mégawatts, donc inférieur à ce que nous on a avec 30 millions d'euros. Et il y a la centrale aussi, j'ai oublié le nom de la ville du Nord-Est, qui a au même coût une production supérieure à celle de Corogo. Donc, allez-y, qu'on prend quelque chose. Peut-être que l'ensoleillement n'est pas pareil dans toutes ces zones, je ne sais pas. Comment vivent les populations, vos populations à Zuenoula par rapport justement à ce qu'on est en train de vivre dans ce déficit d'énergie en ce moment ? La ville est divisée. Est-ce que la ville est touchée ? Disons, elle est à moitié touchée. Parce qu'il y a deux sources d'approvisionnement. Il y a la voie de Sucre-Ivoire qui est vraiment affectée par le délestage. Et le reste de la ville, il ne l'est pas trop. Parce qu'on est peut-être connecté à un autre secteur où on ne subit pas trop de délestage. Donc, mais bon, c'est surtout déplorable pour notre économie. Vous imaginez les industriels qui se voient vraiment handicapés par certaines zones d'énergie. Alors, tout à l'heure, vous parliez de financements internationaux. Je suppose que vous avez dû être enchanté par la conférence récente qui s'est tenue en France sur, je cite en guillemets, le financement des économies africaines. Comment est-ce que vous avez accueilli cette initiative qui avait des relents un peu néocolonialistes ? Si vous n'êtes pas d'accord avec la dernière partie, vous avez le droit de le dire. D'accord. Effectivement, il y a un sommet africain en France vers la mi-mai où on essayait d'apporter des réponses à la récession que l'Afrique a subie avec la crise de la Covid. C'est la première fois que l'Afrique rentre en récession depuis plus de 30 ans. J'allais lui-même presque un demi-siècle. Et il y a eu deux plans de relance pour l'Europe et pour les États-Unis. Pour les États-Unis, il y a eu plus de 2 milliards de dollars de relance. L'Europe a eu 750 millions d'euros de fonds de relance. Par contre, l'Afrique n'ayant pas de banque centrale assez puissante, n'a presque rien du tout au niveau de la relance économique. Alors, si on reste dans cette situation, la situation va être désastreuse. Donc, il y a ce qu'on appelle les droits de tirage spéciaux, qui sont une sorte de créance sur des devises. Du FMI. C'est un instrument financier monétaire international qui a été créé dans les années 69 pour compléter les réserves de devises des pays membres. À quoi cela consiste ? C'est comme je disais, une création de monnaie. C'est comme si on faisait marcher la planche à billets pour mettre à disposition aux États membres de l'argent. Et la décision de démission de ces droits de tirage spéciaux émane de 85% des droits de vote des membres du FMI. Sachant que les États-Unis ont plus de 16% de droits de vote. Donc, les États-Unis sont déterminants pour permettre l'émission des droits de tirage spéciaux. Et là, en l'occurrence, il est établi qu'il fallait en émettre à peu près 650 millions d'euros de droits de tirage. Sachant que les besoins au financement de l'Afrique, selon les sources du FMI, sont à peu près de 285 millions de dollars. Si on veut convertir en finance. Alors concrètement, cette conférence était une bonne opportunité. Comment vous appréciez ? Une bonne opportunité parce que Macron a voulu faire bénéficier. Parce que selon le taux de répartition en termes de droits de chaque membre, l'Afrique devrait bénéficier que de 33 milliards d'euros sur ces 650 millions d'euros. Si c'est 650 milliards d'euros qui devaient être émis par ces droits de tirage spéciaux. Ce qui est insuffisant. Alors que nous, on a un besoin de financement d'environ, comme je disais, de 200 à 250 millions d'euros d'ici 2030. Et Macron voudrait nous faire bénéficier d'environ 100 milliards d'euros. C'est-à-dire compléter les 33 milliards d'euros pour aboutir aux 100 milliards d'euros. Le complément des besoins serait couvert éventuellement par les investissements privés, par les grosses entreprises. Très bien. Parce que l'Afrique pauvre n'arrange pas nos partenaires ni européens ni asiatiques. Parce qu'ils ont une balance commerciale excédentrice en leur faveur. C'est-à-dire qu'ils exportent plus chez nous qu'ils n'importent. Donc, si on n'a pas les moyens de payer les exportations, ils sont désavantagés. Donc, il n'y aurait pas pour le reprendre après. C'est un peu ça. Vous n'êtes pas obligés d'être d'accord avec elle. On a terminé l'émission, malheureusement. S'il va bon rapidement ? Écoutez, c'est la bonne nouvelle de ce mois. Je pense qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui sont heureux de ce retour. Je ne comprends pas pour autant la polémique qu'il y a autour de ce retour. Parce qu'on est dans un pays libre. Si des gens veulent manifester leur joie et veulent accueillir leur ancien président dans l'IES, pour peu qu'il n'y ait pas de débordement, je ne vois pas ce que ça peut poser comme problème. Olivier Djébidjé, merci d'avoir été en notre compagnie. Vous avez été un vrai bonheur de vous retrouver. Et puis, on espère vous retrouver à d'autres occasions, d'autres circonstances, pour aborder d'autres questions. On va parler des DTS. Il n'y a pas de souci. Et des néocolonialismes. Et les groupes bleus ont été en notre compagnie. On vous retrouve demain sur ce même plateau-là. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. Amen. Merci. Sous-titrage ST' 501